Voilà, nouveau moment, un jour un débat avec deux jeunes médecins, radiologues l'un et l'autre. Maxime Renaud, vous êtes radiologue à l'hôpital Beaujon à Paris. C'est exact. Et Romain Pommier, vous êtes radiologue dans le privé à Antony, mais également à Bicêtre, je crois, dans le service d'onco de pédiatrie, radiologique pédiatrie. D'ailleurs, avec notre présidente, Catherine Addensbaum, c'est bien cela. Mais en fait, en réalité, la raison pour laquelle nous vous avons réunis, c'est pour parler, d'ailleurs, après avoir reçu ici le professeur Delphrécy, pour parler d'éthique, bioéthique. Vous êtes l'un et l'autre parfaitement intéressés par ces sujets, notamment vous, Maxime Renaud, puisque vous êtes le président du comité d'éthique de la Société française de radiologie. C'est cela, le CERIM. Alors pourquoi ? C'est ma première question. Pourquoi la Société française de radiologie a-t-elle eu l'idée de créer assez récemment un comité d'éthique ? Alors le comité d'éthique pour la recherche en imagerie, le CERIM, existe depuis le mois de mars de l'année 2019. Donc c'est effectivement quelque chose de très récent. Et c'est une émanation du Collège des enseignants de radiologie français qui vient combler un manque dans le paysage de la recherche en imagerie. Il y a d'autres spécialités médicales qui se sont munies d'un comité d'éthique national. Mais en radiologie, ça dépendait surtout des compétences locales. Dans chaque ville et dans chaque hôpital ou université, il y a des comités locaux qui se sont constitués. Certains fonctionnent très bien et d'autres n'existent pas. Et donc le CERF s'est proposé de créer ce comité qui a pour vocation de statuer, d'un point de vue éthique, sur un certain nombre de recherches. Alors pas les recherches dont on considère qu'elles font directement intervenir la personne humaine, mais des recherches sur ce qu'on appelle des données, c'est-à-dire typiquement des recherches sur des examens d'imagerie qui ont été obtenus, stockés, et qu'on voudrait analyser. Et bien pour faire ces analyses, on demande d'avoir un avis favorable d'un comité d'éthique. Ça devient un avis obligatoire ? Alors la loi française n'oblige pas à avoir un avis obligatoire du comité d'éthique, mais de plus en plus de revues scientifiques, lorsque ces données sont publiées, demandent le document certifiant que l'étude est passée devant un comité d'éthique et qu'elle a obtenu un avis favorable. Comment vous fonctionnez ? Alors c'est un comité qui réunit 5 personnes qui sont représentatives des différentes facettes de l'ardiologie. Certains ont des activités hospitalières ou universitaires, d'autres activités privées. Et puis il y a un représentant des associations de patients. Et donc il existe sur le site internet du CERF une page dédiée au comité d'éthique. Toute personne qui veut en faire une demande télécharge des documents, nous envoie ces documents, et ensuite on répartit entre les différents membres la demande. On essaye de répondre dans les délais les plus rapides. Et si la majorité des membres du comité considère que l'avis est favorable, on renvoie un document validant cette demande. C'est essentiellement sur des pratiques de recherche ou d'une manière générale ? Alors le CERIM a pour première mission effectivement de donner des avis sur des protocoles de recherche. Donc comme je vous le disais, ce sont des protocoles de recherche sur des données, en l'occurrence ici des données d'imagerie. Mais il a vocation éventuellement à être saisi pour se prononcer de façon plus générale sur des questions éthiques qui peuvent traiter précisément de l'imagerie médicale. Oui, alors Romain Pommier, vous-même, vous êtes jeune médecin, mais vous vous intéressez tout particulièrement à ces sujets d'éthique et bioéthique. Et notamment d'ailleurs au travers de votre thèse de médecine, vous vous êtes intéressé à l'éthique. Alors pourquoi, d'abord, pourquoi est-ce votre sujet d'étude principal ? Alors parce que je m'y intéresse depuis de nombreuses années et... De nombreuses années, Romain. Depuis le début de mon internat. C'est pas très nombreux, ça. Il semblerait que l'imagerie médicale soit un domaine dans lequel énormément d'enjeux éthiques soient soulevés, que ce soit dans la pratique quotidienne, mais également à l'échelle de la société. Et donc j'ai voulu transformer l'essai en consacrant ma thèse de médecine à une problématique d'éthique qui était la problématique des découvertes fortuites en imagerie médicale et en médecine diagnostique en particulier avec l'aide de Maxime à côté de moi. C'est un vrai problème, ça ? Alors les découvertes fortuites, c'est un problème qui est un vrai problème, qui est assez récent et qui, comme je le disais, intéresse la médecine diagnostique. L'imagerie médicale, tout comme la génétique, sont deux spécialités qui sont particulièrement concernées. Parce que les découvertes fortuites, qu'est-ce que c'est ? La mise en évidence, par hasard, d'une anomalie dans le corps qui n'était pas anticipée, qui n'était pas attendue. Et c'est une situation qui est très fréquente pour le radiologue, puisqu'elle représente à peu près un examen sur cinq au cours d'une vacation. Et donc ça positionne les radiologues dans des positions très... avec un dilemme décisionnel important, parfois difficile, puisqu'on pourra en parler après. Mais ce sont des situations qui sont très complexes, très différentes, et qui va amener le radiologue à se comporter de manière différente. Oui, à la fois, il le découvre, évidemment, au moment de dépistage, mais aussi quand il y a tout simplement une pratique thérapeutique. Enfin, on se rend compte que le malade est venu et, en fait, il ne repart pas avec le même diagnostic qu'il pensait que l'on peut être, on lui trouverait. C'est exactement ça. Et ce qui est intéressant, c'est que... Alors, vous avez parlé de dépistage, c'est un peu particulier, parce que les découvertes fortuites, par définition, ne sont pas anticipées. Donc, elles sont très peu faites lors d'un examen de dépistage. Mais la grande problématique, et pourquoi ça intéresse les radiologues, parce que le radiologue est en première ligne face à une découverte fortuite. C'est celui qui va mettre le doigt sur l'image et qui va devoir, pour assurer une bonne prise en charge de ces découvertes fortuites, proposer une prise en charge particulière aux médecins, donner le relais aux médecins cliniciens, le médecin qui prescrit l'examen, qui va être en première ligne également pour rassurer ou, malheureusement, inquiéter le patient de cette anomalie qui est mise en évidence. Pour vous donner un exemple, maintenant, plus de 65% des cancers du rein sont diagnostiqués dans un contexte de découverte fortuite, à un stade pré-symptomatique. Et vous voyez bien que là, toute l'importance et le rôle du radiologue va être de proposer aux patients chez lesquels un cancer du rein probable est découvert d'enclencher le parcours de soins. A l'inverse, il existe d'autres anomalies dont la significativité clinique est assez incertaine et ça pose énormément de dilemmes pour savoir si le radiologue doit filtrer et ne pas inquiéter anormalement le patient, ou en tout cas l'informer mais en le rassurant, ou lui proposer des examens complémentaires et conduire le patient dans une... Et c'est probablement ça le plus dur. Parce que découvrir une lésion, le plus souvent le radiologue la voit, et puis il existe des recommandations, souvent faites par des sociétés d'organes, organes par organes ou lésions par lésions, qui dit théoriquement comment doit se passer la prise en charge, mais entre les deux, le radiologue se pose la question de comment est-ce que je dois communiquer cette information, sous quelle forme, à l'oral seulement, à l'écrit, à qui est-ce que je dois parler ? Oui Maxime Renaud, vous avez vraiment le sentiment qu'il y a beaucoup de questions que se posent vos confrères radiologues sur ces sujets-là ? Oui, je suis persuadé, et de plus en plus on voit d'ailleurs l'engouement, l'intérêt que portent les radiologues pour ce thème, on voit de plus en plus d'interrogations dans les congrès, de séances qui sont dédiées à la découverte fortuite, de formations sur Internet qui sont dédiées à ça, et parce que je sens qu'il y a une attente d'informations venant des sociétés, comme la Société française de radiologie, ils ont besoin d'être un peu accompagnés, guidés, de manière à standardiser les pratiques, pour qu'ils se sentent un peu moins seuls face à telle ou telle découverte fortuite. Oui, on voudrait vous entendre sur un sujet qui me paraît absolument passionnant, en tout cas les journalistes sont intéressés, même si toutes choses étant égales par ailleurs, c'est l'image, c'est la relation entre l'image et la vérité, c'est un gros chantier. Expliquez-nous un peu comment les radiologues l'abordent. D'ailleurs c'est assez proche finalement, mais indirectement des questions de découverte fortuite, et c'est une question qui se pose en réalité devant toutes les images qui sont à notre disposition, en tant que journaliste effectivement vous en êtes bien informés, et les radiologues sont des producteurs, des interprétateurs et des pourvoyeurs de énormes quantités d'images, et on s'interroge peu lors de notre formation ou lors de notre pratique sur la relation entre les images qu'on obtient et qu'on manipule d'une part, et la vérité qu'elles peuvent contenir. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a l'habitude de faire confiance de façon un peu aveugle à l'image. On a appris à la manipuler comme un objet bénin, neutre, et en réalité, comme toutes les images qu'on produit, eh bien certes, elle nous renseigne sur le patient qu'on est en train d'observer ou d'analyser, donc l'image contient des informations médicales importantes au sujet du patient, mais aussi, et ça c'est quelque chose qui est moins connu, eh bien elle contient en elle-même des traces de la technologie qu'on a utilisée pour la produire. Parce que toutes ces images sont, et notamment d'ailleurs les images de radiologie, sont des images construites. Absolument, c'est-à-dire qu'on a pris l'habitude de les voir comme des choses complètement naturelles, mais quand on regarde une image d'échographie ou un scanner ou une IRM ou n'importe quelle autre imagerie médicale, ces images, elles n'existent pas. Ce sont des images qui sont virtuelles, des représentations construites d'une partie de la réalité du patient. Donc c'est très important, c'est très informatif, on en extrait des informations, mais dans quelle mesure est-ce que ces images ne contiennent pas aussi des choses qui vont nous influencer, dans un sens ou dans un autre, ou dans quelle mesure elles ne contiennent pas des fausses images, de ce qu'on appelle par exemple des artefacts, c'est-à-dire des traces de la technologie, des images qui n'existent pas dans la réalité, mais qui sont pourtant visibles dans l'image. Ces choses-là sont des questionnements... On peut imaginer des manipulations, parce que les artefacts, ça a toujours existé. Les artefacts existent depuis l'existence des images. Mais on peut imaginer des manipulations ? Alors on peut les imaginer, à ma connaissance, ça n'existe pour l'instant, ça n'a pas encore été rapporté dans l'imagerie médicale. On pourrait imaginer manipuler un scanner pour lui faire disparaître une lésion, ou au contraire en faire apparaître une. Alors je crois que justement, cette année au JFR, notamment sur le village d'intelligence artificielle, des chercheurs allemands, je crois, ont montré qu'il était possible de créer des algorithmes qui modifient l'image dans des packs. Donc on imagine bien l'impact néfaste que peut avoir ce genre d'algorithmes et de modules d'intelligence artificielle entre de mauvaises mains. Donc ça n'est pas encore la réalité. Je crois que dans notre entretien suivant, on ira encore plus loin. Oui, et d'ailleurs, l'intelligence artificielle, il y a aussi, si vous regardez les recherches d'intelligence artificielle, comme il y a besoin de beaucoup de quantités de données, parfois on n'a pas accès à ces quantités de données, et on fait confiance à l'intelligence artificielle pour simuler des images, créer des images qui n'existent pas, qui ressemblent aux images réelles, et ensuite on fait travailler l'algorithme dessus, sur une simulation de fausses images. Donc ce sont des questionnements qui, à mon sens, ne sont pas encore complètement présents, mais qui sont complètement possibles dès demain. Les radiologues ont conscience de tout ça encore ? C'est balbutiant, non ? Je pense que les radiologues n'ont pas encore vraiment conscience de ça. On leur apprend la manière avec laquelle les images sont construites, ils s'en souviennent plus ou moins dans leur pratique, mais les influences possibles de ça sont assez limitées. Or, c'est important parce que les conséquences réelles des examens d'imagerie dans la vie du patient sont énormes. Je vais juste vous donner un exemple. Dans un type de cancer du foie, qui est le carcinome hépatocellulaire, c'est le premier cancer du foie, eh bien, il y a un des traitements qui est la transplantation hépatique. Normalement, quand on a un cancer, on doit le prouver avec une biopsie pour être sûr qu'on a un cancer et que les traitements qu'on va déclencher, qui peuvent être très lourds, ne traitent pas à tort. Eh bien, pour ce type de cancer, on sait maintenant qu'on peut se reposer sur l'image pour en faire le diagnostic, sans biopsie, sans prélèvement. Donc, cette image doit être suffisamment vraie pour qu'on puisse déclencher des traitements très lourds, parfois jusqu'à la transplantation, alors qu'on n'a jamais prouvé réellement que cette lésion était un cancer. Romain ? C'est exactement ce que je voulais dire. C'est à votre question de savoir si les radiologues sont conscients de cette problématique-là. On est conscient de cette problématique-là lorsqu'on est confronté au degré de confiance qu'on estime donné aux images, et notamment quand on se réunit avec les cliniciens, les chirurgiens. Et Maxime nous a donné un exemple parfaitement illustratif de cela. Eh bien, écoutez, merci. J'espère qu'on se reverra l'année prochaine, ici au JFR ou ailleurs, pour aller plus loin sur ces sujets qui sont effectivement encore sans doute au début. Et puis, bravo, vous avez parfaitement dialogué avec M. Delphrécy. Enfin, Maxime, bravo pour maintenant. Non, mais c'est... Et Romain... C'était un homme charmant. Oui, ça vous a intéressé ? Très intéressant. D'accord. Vous avez des liens entre les comités locaux et le comité national ? Vous suivez leur débat ? Le comité national d'éthique, par exemple, et votre comité... Alors, le nom, le comité consultatif national d'éthique, lui, il a une vocation à statuer. Généralement, on n'a pas de relation directement. Non, mais vous suivez leurs travaux et leurs recommandations. Bon, merci beaucoup. À très bientôt et encore bon congrès. Nous ne sommes encore qu'au mi-temps du congrès. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada